Salut à tous comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Cette fois-ci j'ai la lourde tâche de présenter la box spéciale Volkian Big Bait. Effectivement nous avions décidé avec la marque Klee Fishing de faire une box spéciale Volkian pour vous et vous allez voir qu'elle est plutôt très très bien fournie. Vous avez pu constater déjà pour ceux qui l'ont reçu avec la lourdeur de la box. Pour commencer on va tout simplement parler du Piker 145. C'est un jerk qui est très facile d'animer il n'y a pas besoin d'être un expert en jerking ni en twerking. Il y a vraiment beaucoup de billes à l'intérieur ça va permettre aux poissons d'être alerté de très très loin et de visualiser l'heure plus facilement. On a mis des coloris plus ou moins naturels ça dépend vous chez vous peut-être que vous avez d'autres coloris mais vous inquiétez pas tout est fait pour le brochet. Donc c'est à l'heure qui est slow sinking ça veut dire qu'il va descendre tout doucement en papillonnant et sa nage c'est tout simplement le jerking. Cette fois ci on va lancer et on va animer tout de suite donc canne basse et là vous n'allez pas faire des coups comme ça comme d'habitude. Donc vous avez juste à faire des coups comme ceci avec le moulin et en fait votre leur va faire droite gauche droite gauche et les billes vont se mettre en action à chaque coup de moulin. N'hésitez pas à faire des grosses pauses parce que c'est très important surtout en hiver les poissons vont réagir aux pauses donc soyez bien attentif à ne pas rater la touche. On va recommencer je lance mon beau jerk hop je fais une pause donc soit vous réanimez tout de suite soit vous faites une pause canne basse et vous allez juste à faire ce genre d'animation donc une deux trois qui va faire douc 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 et il va descendre en papillonnant on recommence 1 2 3 et c'est très provocateur même en hiver effectivement j'ai vu et j'ai pu constater que les poissons léthargiques plein de sangsues montaient même sur des leurres très provocateurs. Ensuite nous avons mis le zombie vibe 108 c'est tout simplement un leap let's qui va y mettre vraiment beaucoup de vibrations cette fois ci nous avions dit pourquoi pas pêcher en power fishing brasser beaucoup d'eau chercher le poisson et ça va être vraiment très utile pour faire décoller des gros 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 poissons effectivement c'est à l'heure coulant donc faites attention à pas vous accrocher dans les obstacles ça va être utile aussi pour aller chercher les poissons un petit peu plus creux on va passer tout de suite à l'animation donc pour cela effectivement là je suis dans le canal donc c'est pas forcément un biotope très adéquate pour pêcher avec ce type de leurre mais on peut quand même essayer donc on va lancer notre leurre et on va tout de suite ramener très rapidement donc soit vous faites du cranking oula je crois que j'avais une touche soit vous faites du cranking pur et dur ou soit vous pouvez faire du stop and go les accélérations c'est vraiment très intéressant en gros il va avoir les mêmes caractéristiques qu'un crank mais qui va émettre beaucoup plus de vibrations et il va déplacer aussi beaucoup d'eau donc on va recommencer l'animation pour ceux qui n'ont pas compris on lance le leurre et on ramène en cranking plus ou moins vite avec les billes qui à l'intérieur ça fait un boucan pas possible donc n'hésitez pas à commencer par ça c'est à dire votre session de pêche vous commencez par un leurre plutôt bruyant puis après petit à petit si vous voyez qu'il n'y a pas d'effet vous allez commencer à pêcher un peu plus lentement le prochain leurre ça va être fait pour ça et justement nous avions mis un shad parce qu'effectivement pêcher le brochet forcément il fallait un shad et cette fois ci c'est le monster shad 20 cm de chez volkien et nous avons mis aussi dans la box les screws head c'est tout simplement des têtes plombées à visser il vous restera juste à créer un montage shallow ou accrocher un montage shallow que vous avez déjà bien évidemment sur la chaîne the future channel on pense à tout et on va aussi vous faire un tuto pour les montages shallow pour l'animation ça va être très très simple pour moi ça va être du cranking pur et dur c'est à dire du linéaire vous allez pouvoir le ramener vraiment doucement c'est à l'heure qui est plutôt rigide il va s'animer à la moindre tiré il a une très très grosse paddle donc va émettre de fortes vibrations il a un gros rolling et un léger houbling comme vous pouvez le constater on a mis des coloris plus ou moins naturel ça dépend ce que vous avez eu vous mais celui ci par exemple c'est un coloris pike tout simplement magnifique donc on relance et on va tout de suite animer pour ceux qui ont des profondeurs plus importantes c'est à dire qu'ils veulent pêcher plus creux n'hésitez pas à faire des grosses poses 10 g ça descend assez rapidement surtout avec le poids du leur donc vous allez pouvoir pêcher un petit peu plus creux surtout en cette période généralement les poissons ont tendance à descendre un petit peu plus au niveau du fond donc comme vous pouvez constater j'avais pas de tête plombée ça c'est pour les vegans je fais du no fish et pour finir nous avions mis le alien fish 23 cm ça c'est un petit cadeau en plus de chez fat cat et c'est un fat big bait effectivement 23 cm 195 grammes c'est un truc de fou c'est je pense pour pêcher le silure dans les gros courants comme vous savez le silure aime bien se mettre là où il ya vraiment beaucoup d'eau je vais pas l'utiliser dans le canal effectivement le leur est beaucoup trop gros il va il va juste couler bon il va se coller au fond donc c'est pas très parlant mais je pense que vous avez compris comment l'animé c'en est tout pour cette box big bait du mois de décembre j'espère que vous l'avez kiffé dites nous dans les commentaires pour ceux qui veulent s'abonner aux prochaines box vous avez le site directement dans la description merci à vous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt bye